Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires Je suis resté silencieux pendant un moment, choqué que mon plan ait pu fonctionner. Cela semblait presque trop simple, trop facile, mais il était là. Patrick avait un visage aimable. Les rides autour de ses yeux et de ses joues ne faisaient qu'ajouter à la douceur de son expression. Ses cheveux blancs qui, dépassaient de son bonnet plat, se détachaient dans la nuit noire. C'est un joli petit jardin que tu as préparé. Je peux m'en occuper si tu veux. J'avais l'habitude d'entretenir le dernier jardin ici. Il rompit le silence qui s'était installé depuis ses premières paroles. « Je sais qui vous êtes. Nous avons besoin de vous. » C'est tout ce que j'ai pu dire. L'épuisement mental et la fatigue de toute cette expérience s'étaient accumulées, mais son arrivée a été comme la fin d'une mauvaise journée de travail à l'école. J'avais l'impression de pouvoir me détendre à nouveau, même si ce n'était qu'un peu. « Quel est ton nom, jeune homme ? » Il m'a demandé « C'est Benoît. Je vis dans l'appartement 42 maintenant. » Son visage s'est illuminé lorsque j'ai confirmé mon numéro d'appartement. « Prudence est parti ? » demanda-t-il. « Il est parti. Mais tout l'endroit est en désordre. Il se passe tellement de choses et les habitants souffrent. » J'ai répondu. « Nous avons bavardé pendant ce qui nous a semblé être des heures. Dehors, il n'y avait que le clair de lune. Il m'a raconté comment il considérait le bâtiment comme une partie du jardin, un endroit qu'il devait entretenir, les résidents étant comme les plantes dont il s'occupe. Je lui ai alors expliqué tout ce que j'avais vécu depuis que j'avais emménagé. Je lui ai parlé de Julia et j'ai encore sangloté. Patrick m'a pris dans ses bras pendant que je pleurais et m'a fait me sentir en sécurité, ce que j'avais oublié depuis que j'avais reçu le mot de prudence. Il ne m'a pas interrompu. Il m'a simplement écouté. Je lui ai parlé de Claire et des cultistes, et des problèmes qu'ils avaient causés. Il a eu le cœur particulièrement brisé en apprenant qu'ils avaient utilisé Jean et Jeanne comme point d'entrée. Il était parti avant leur naissance, mais il se souvenait de Magali lorsqu'elle était enfant et de sa gentillesse, et il était content quand je lui ai dit qu'elle était devenue une gentille adulte. Mes affirmations selon lesquelles Prudence était la seule personne à savoir comment tuer les voisins imposteurs ont été accueillies avec une expression sceptique qui m'a redonné un peu d'espoir. Patrick a écouté tout mon récit sans dire un mot. Lorsque j'eus terminé, il se leva et me demanda de le suivre. J'étais perplexe, mais j'ai fait ce qu'on me demandait. Il m'a accompagné jusqu'à l'entrée de l'ascenseur. J'ai levé le bras pour regarder l'heure à ma montre. Nous étions dehors depuis un bon moment, et l'idée que les créatures soient à l'intérieur me faisait battre le cœur et me retournait l'estomac. Tu es en sécurité. Il est minuit 32, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de regarder sa montre. Et il a appuyé sur le bouton appelé l'ascenseur. Malgré son insistance sur le fait que j'étais en sécurité, mon estomac a continué à faire de la gymnastique. J'ai eu l'impression que cela durait une éternité avant que l'ascenseur n'émette le bruit sourd qui signifiait qu'il avait atteint le bas de l'échelle. Je ne sais pas ce que je m'attendais à voir. Nous étions dans la zone temporelle de sécurité, mais chaque fois que je regardais l'ascenseur, j'imaginais le corps mort et écrasé de Julia. « Entre à l'intérieur. » Il m'a dit « Je ne peux pas, s'il vous plaît, ne m'y obligez pas. » Je l'ai supplié. « Je ne laisserai rien t'arriver, mais tu dois voir quelque chose. » Il y avait une telle sincérité dans ses yeux lorsqu'il parlait. Je n'avais jamais fait confiance à quelqu'un aussi rapidement, mais chaque fibre de mon être me disait que cet homme était entièrement bon. Je suis entré dans l'ascenseur. Patrick est entré derrière moi, posant une main réconfortante sur mon épaule, alors que j'y perds ventilé. Il m'a gentiment fait tourner face au panneau des boutons qui contrôlent l'arrêt de l'ascenseur. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce panneau ? Le vois-tu ? » me demanda-t-il d'un ton énigmatique. J'ai étudié le panneau, j'ai lu tous les chiffres, et je les ai comptés. Je ne voyais rien d'anormal. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais rien ne semblait déplacé. Tout ce que l'on s'attendait à trouver était là et rien de plus. Je secouais la tête, reprenant à peine mon calme. « Peux-tu nous emmener à l'étage neuf, s'il te plaît ? » Il sourit légèrement, formulant sa demande. J'ai regardé le panneau pour appuyer sur le bouton, mais l'étage neuf n'existait pas. J'étais si confus, j'avais compté les chiffres, j'en étais sûr. Patrick avait dû le faire disparaître, mais le panneau n'avait pas l'air différent de ce qu'il était avant. Je ne peux pas l'expliquer, mais en le regardant, j'aurais juré qu'il n'y avait rien d'anormal. Le bouton pour l'étage neuf n'existait tout simplement pas. Patrick pouvait voir ma frustration, et c'était comme si le bâtiment me jouait des tours. Il me fit sortir de l'ascenseur et m'assit en bas des escaliers avant de commencer à parler. « Le bâtiment est comme un organisme vivant. Il peut fermer certaines parties du monde et en ouvrir d'autres que tu n'aurais jamais pu imaginer. Lorsque ces horribles personnes ont brûlé tout cet étage de résident, j'ai été dévasté. Des gens merveilleux vivaient dans ces appartements, mais ces gens n'avaient aucune limite à leur cruauté. Des familles entières ont été brûlées vives. C'est une tragédie qui m'a mis en colère. Je me suis senti tellement coupable quand c'est arrivé. Je peux prédire ce que certains de nos résidents les plus délicats vont faire, et je m'assure d'être là pour les aider. Mais ces personnes n'avaient rien à voir avec cet endroit. Je n'ai pas pu voir ce qu'il préparait, et je n'ai donc pas pu l'empêcher. À ce moment-là, j'ai remarqué qu'un des chats sans poils s'était assis entre nous. Patrick l'a regardé avec des larmes dans les yeux. Il l'a caressé et le gentil chat s'est installé sur ses genoux. Les doigts de Patrick ne brûlaient pas du tout. Il poursuit. Lorsque cela s'est produit, le bâtiment a utilisé ses mécanismes de défense et a scellé la totalité de l'étage. Il a empêché le feu de se propager et a maintenu les auteurs de l'attentat sur place pour qu'ils meurent de leurs propres mains. Le bâtiment n'a autorisé la levée des scellés qu'une fois qu'ils étaient morts. Il a fallu une semaine pour que les horribles personnes réapparaissent. En demandant du sucre à la porte des gens, les premiers les ont laissés entrer. C'était si difficile, il y avait tant de résidents brûlés vifs que je devais utiliser leurs restes pour mon jardin, juste pour cacher les morts. Toute la communauté était terrifiée et pleurait ses morts. J'ai donc emmené Prudence, qui à l'époque semblait être un homme tout à fait raisonnable, à l'étage brûlé. L'étage neuf, cependant, avait été scellé à nouveau. Il n'y avait pas de bouton dans l'ascenseur et il sautait toujours dans les escaliers. Mais personne ne l'avait remarqué. Ce bâtiment est vraiment une créature magnifique. Je l'ai regardé avec stupéfaction pendant toute l'histoire. J'étais épuisé, mais mon cerveau travaillait à plein régime pour assimiler ce qu'il me racontait. J'avais commencé à caresser le chat aussi et mes doigts me brûlaient. Mais je ne bronchais pas. Je trouvais sa compagnie réconfortante. Patrick a continué. J'y suis retourné plus tard dans la nuit et j'ai repris les escaliers, seul cette fois. Je pense que mes intentions étaient claires et l'escalier m'a permis d'accéder à l'étage neuf pour la première fois depuis l'incendie. J'ai fait monter Prudence à l'étage dans l'heure qui a suivi. L'escalier avait cessé de sauter l'étage neuf pour moi, bien que j'aie appris plus tard que lorsque Prudence avait essayé seul, il n'avait pas été autorisé à y accéder. Nous avons exploré l'étage, marchant parmi les restes des affaires de nos amis décédés. Finalement, nous sommes tombés sur l'un des incendiaires sans âme, qui erraient dans les couloirs. Il semble que c'est là qu'ils passent leur temps lorsqu'ils ne terrorisent pas les résidents en essayant de faire de nouvelles victimes. Il était perturbé et désorienté de voir quelqu'un d'autre qu'eux à cet étage. Il s'est un peu tordu et a craché la ligne de sucre comme s'il s'agissait d'une réaction automatique. J'ai presque eu pitié de lui. Il a déclaré venir de l'appartement 66. D'autres s'approchaient derrière lui. Prudence était terrifiée. Il commençait à transpirer abondamment et à s'éloigner de l'homme, mais cela ne le refroidissait pas. Il le brûlait lentement. Je n'ai rien senti. Tu vois, les choses les plus étranges de la vie ne semblent pas m'affecter. Je n'ai jamais su pourquoi. Parfois, je sais même comment y faire face, comme si c'était programmé en moi. Sur ce nouveau terrain de jeu, dans leur domaine, je savais quoi faire. J'ai attrapé l'homme et je l'ai traîné jusqu'à l'appartement 66, à quatre portes de l'endroit où nous nous trouvions. Je l'ai jeté dans l'appartement et j'ai attendu. Les autres cultistes incendiaires se rapprochaient. L'homme a essayé de sortir de l'appartement, qui n'avait plus de porte depuis que les portes en bois avaient été réduites en cendres dans l'incendie. Mais alors qu'il atteignait la porte, quelque chose l'a arrêté. Il ne pouvait pas partir. Quels que soient ses efforts et ses cris. Prudence s'est illuminée. Il a saisi celui qui avait essayé de tuer son ami, Stéphanie. Il s'est souvenu du numéro de l'appartement d'où le cultiste prétendait venir et a répété mes gestes, avec beaucoup plus de sueur et quelques grimaces de douleur. Cela a fonctionné à nouveau. Prudence voulait s'en prendre aux autres, mais comme il se rapprochait, je pouvais voir les ampoules se former sur certaines parties de son corps. Nous avons couru. Il m'a supplié de le ramener, me répétant que les escaliers ne le laisseraient pas passer, que c'était trop dangereux. Les habitants avaient commencé à apprendre à ne pas les laisser entrer et nous n'avons eu aucune victime après avoir piégé les deux premiers. Ne te méprends pas. C'est un problème que j'avais l'intention de régler. Mais c'est à cette époque que nous avons appris que le conseil municipal allait construire cette monstruosité au-dessus de mon jardin. Il fait un geste vers la fenêtre qui laisse entrevoir une partie de la tour voisine. Je n'étais pas au mieux de ma forme. Mon intuition me faisait défaut lorsque, quelques mois plus tard, j'ai permis à Prudence et Stéphanie de se rendre au niveau des créatures de l'ascenseur de l'étage 9. C'est l'un de mes plus grands regrets. Je n'aurais jamais dû les accompagner là-haut, mais je ne savais pas qu'ils allaient tous les brûler. Ils ne m'ont pas donné l'occasion de raisonner. J'ai commencé à me méfier de tout le monde et à me laisser distraire. Peu de temps après, je suis parti pour un long moment. Je suppose donc que les incendiaires sont restés et qu'ils te menacent maintenant. Je vais réparer le désordre que j'ai laissé derrière moi demain. Je suis vraiment désolé que cela t'ait affecté à ce point. Et j'aimerais beaucoup rencontrer ces jumeaux. Ils ont l'air incroyablement courageux. Ils le sont. Et je veux être là demain, je veux sceller clair pour de bon. Je ne peux pas le permettre. Tu vas te faire attaquer. Il m'a complètement coupé l'herbe sous le pied. J'ai laissé tomber instantanément, mais au fond de moi, je savais que je serais là, quoi qu'il arrive. Je me suis endormi cette nuit-là, l'esprit en ébullition. Je me demandais où Patrick dormait et s'il en avait vraiment besoin. Le lendemain matin, j'ai quitté mon appartement de bonne heure. Je suis passé devant l'homme de l'étage 5 et je me suis assis pour attendre sur les marches de l'étage 8. Je l'ai testé, bien sûr. Et comme prévu, monter un étage plus haut me conduisait directement à l'étage 10. Je suis donc retourné à l'étage 8 et j'ai attendu sagement. Patrick n'avait pas indiqué l'heure de son arrivée. Mais j'étais prêt. J'aurais attendu toute la journée et toute la nuit s'il l'avait fallu. Mais heureusement, ce n'était pas le cas. Patrick a monté les escaliers vers 11 heures. Cela faisait déjà 3 heures que j'étais là. Mais ça en valait la peine. Il n'avait pas l'air impressionné de me voir et son visage était tout de même aimable. Même s'il avait une expression aigre. Je ne peux pas t'arrêter, n'est-ce pas ? Il soupira le ton résigné. Pour rien au monde ! Tu dois me promettre de rester en arrière. Si tu t'approches de ta copine, tu pourras faire ce que tu as à faire. Mais tu devras rester en arrière. Il m'a supplié. J'ai acquiescé et je me suis levé. Nous avons monté les escaliers. Pour la première fois dans ma nouvelle vie ici, j'ai vu le grand panneau en plastique indiquant 9. L'étage qui n'existait pas. Lorsque nous avons franchi la porte, c'était comme si nous entrions dans un monde entièrement nouveau. Tout était noir, brûlé jusqu'au carbone. On ne sentait rien d'autre que le charbon de bois. Il ne restait littéralement rien d'autre que des coquilles vides, de maisons et des lambeaux de ce qui était autrefois des objets sentimentaux. C'était un spectacle dévastateur. Si vous avez déjà visité un charnier, vous comprendrez en partie ce que je ressentais. C'était écœurant de penser à toutes ces vies perdues inutilement. Mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Claire s'est dirigée vers moi, en volant dans le couloir. « Comment t'es arrivée ici pour temps ? » Elle a crié. Ses yeux étaient écarquillés et en colère. Je commençais déjà à me sentir plus chaud. Patrick m'a attrapé le bras et m'a attiré à côté de lui. Il s'assure de bien tenir mon bras. « Où habites-tu ? » Patrick lui a demandé. J'ai commencé à reculer alors que la sueur tombait sur mon front. J'avais désespérément envie de crier le numéro, mais je n'y arrivais pas. J'avais tellement chaud, je ne fonctionnais pas correctement. Tout devenait si accablant que je ne me souvenais plus de ce que Sébastien avait dit, de l'appartement d'où Claire avait prétendu venir. « Je ne suis pas assez stupide. J'ai vu ce qui devait arriver. » Elle a fait un geste par-dessus son épaule vers ce qui devait être l'appartement numéro 66, où un homme était allongé sur le sol, respirant mais semblant brisé. Prudence a encore été créatif avec la vérité. Il n'a pas tué les créatures. On ne peut pas les tuer. « Qu'avait dit Sébastien ? » Je me suis creusé la tête en sentant la peau de mon visage commencer à piquer. Je l'imaginais en train de fondre. Cela m'arrivait à moi. J'étais le suivant. Et puis, alors que mes cheveux commençaient à s'effilocher, j'ai compris. « 71 ! » J'ai crié aussi fort que j'ai pu. Je pouvais à peine voir Patrick l'attraper et courir vers moi avec elle. Elle lui griffait les yeux et le visage en lui criant de la lâcher. Mais il n'a pas brûlé. Il ne l'a pas lâché non plus. Lorsqu'il s'est approché de l'appartement 71, il m'a fait signe de m'approcher. « C'est toi qui t'en charge. Alors quitte cet étage. » Il était brutal mais raisonnable. J'ai obtempéré. J'ai poussé fort. Il n'y avait rien d'autre que de la colère dans les yeux de Claire. Elle m'a poussé le visage avec sa main lorsque je lui ai fait franchir la limite de l'appartement 71. J'ai senti ma peau grésiller et se couvrir d'ampoules. Tout mon visage souffrait, mais je n'ai pas arrêté de pousser. Regarder Claire essayait de se frayer un chemin à travers une porte qui n'existait pas était à la fois satisfaisant et humoristique. Les autres avaient commencé à s'approcher au son de l'agitation. Je me suis attardé, espérant la voir souffrir, mais Patrick m'a jeté un regard et j'ai compris. Il était temps de partir. J'ai quitté le couloir en courant et je suis retourné dans la cage d'escalier. Je me suis arrêté plus longtemps que je n'aurais dû. Mais je savais que je ne reverrais peut-être jamais ce putain d'étage neuf, mais que ça en valait la peine. J'ai attendu Patrick dans la cage d'escalier de l'étage neuf. Je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer des cultistes en train de brûler à mort la première fois. J'entendais faiblement des cris de colère provenant de l'intérieur du couloir. Il me faisait m'inquiéter pour Patrick, mais je savais que ce n'était pas nécessaire. Cela a pris un certain temps, mais il a fini par quitter le couloir et m'a rejoint dans la cage d'escalier. Il n'a rien dit. Il s'est contenté de me regarder, moi et les brûlures au troisième degré sur mon visage. Il n'avait pas besoin de parler. Je savais qu'il avait réglé le problème. Nous avons redescendu les escaliers en silence en direction de mon appartement. J'ai regardé l'étage neuf, sachant que le bâtiment le fermerait pour de bon cette fois-ci. Il a fallu quelques étages pour atteindre l'étage sept et j'ai invité Patrick à prendre une tasse de thé. Il a refusé, disant qu'il voulait rendre visite à de vieux amis. Malgré mes blessures, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Quelque chose que j'avais fait allait aider ses résidents. Je suis resté devant ma porte et j'ai regardé Patrick s'éloigner. Heureux de voir qu'il y avait du bon dans cet immeuble. Après quelques pas dans le couloir, Patrick a commencé à s'effacer, un peu comme un fantôme en 3D dans un film. À chaque pas, il devenait plus transparent. J'ai senti mon estomac se retourner à nouveau, comme il l'avait fait à l'extérieur de l'ascenseur. J'ai couru pour le suivre. Je l'ai appelé, mais le temps que j'atteigne l'endroit où il se trouvait, il avait déjà disparu. J'ai parcouru tout le couloir jusqu'à la fenêtre du fond. J'ai regardé par la fenêtre dans le petit jardin lourd de béton et j'ai espéré le voir assis sur le banc commémoratif. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai vu prudence à la place. Le vieil homme s'acharnait comme un fou à détruire ma petite parcelle de jardin avec des cisailles. Je ne l'ai pas vu.